Bonjour, j'enchaîne par cette nouvelle vidéo dans laquelle je continue à vous proposer des exercices sur l'hérédité humaine. Aujourd'hui, c'est la série numéro 2. Vous trouverez les liens de téléchargement de cette série d'exercices en PDF en dessous de votre écran dans la description de la vidéo. Exercice numéro 1. Cocher la bonne réponse. Première question, dans le cas d'une maladie autosomique récissive, un couple de porteurs sains va transmettre la maladie à 100% des garçons et 0% des filles, 25% des garçons et 75% des filles, 25% des garçons et 25% des filles, ou 12,5% des garçons et 12,5% des filles. Alors, pour répondre à cette question, et pour donc préciser la suggestion correcte, on va faire donc un échec de fécondation. On part d'un couple de porteurs sains. Un couple de porteurs sains, ça veut dire que tous les deux sont hétérozygotes. hétérozygotes, le père et la mère, regardez. Couples de porteurs sains, hétérozygotes pour le premier, hétérozygotes pour le deuxième, c'est-à-dire le père et la mère. Les gamètes, chacun va produire donc deux gamètes différents. Le premier gamètes avec le N majuscule, donc c'est l'allèle normal avec une fréquence de 1,5. Le deuxième allèle, c'est l'allèle de la maladie petit m avec une fréquence aussi de 1,5. La même chose pour le deuxième individu. Le gamètes grand N normal dominant avec la fréquence de 1,5. Et puis l'allèle récissive de la maladie avec une fréquence aussi de 1,5. On nous a dit dans la question que c'est une maladie récissive. Je continue. Échiqués de fécondation, j'ai essayé deux gamètes pour l'omale, les mêmes gamètes pour la femelle, deux. Donc j'aurais besoin d'un échéqué à quatre cases. Voilà, première case, deuxième, troisième, quatrième. Je commence tout d'abord par positionner les gamètes dans leurs cases respectives. Premier gamète, donc le grand N avec sa fréquence de 1,5. Deuxième gamète, le petit M avec sa fréquence aussi de 1,5. Les mêmes gamètes ici dans cette colonne. Le grand N avec la fréquence de 1,5. Puis le petit M avec sa fréquence aussi de 1,5. Donc N, c'est l'allèle normale. Le petit M, c'est l'allèle de la maladie qui est une maladie récissive. Alors dans cette case, j'aurai donc le grand N qui rencontre le grand N, homozygote, grand N, grand N, normal, avec la fréquence de 1,5. Ici, le grand N rencontre le petit M, hétérozygote, mais normal, à phénotype normal, avec une fréquence de 1,5. 1,5, plus par 1,5, c'est 1,5. Puis la troisième case, le grand N rencontre le petit M, hétérozygote, à phénotype normal, avec une fréquence de 1,5. Enfin, dans cette dernière case, j'ai un homozygote petit M, petit M, homozygote pour l'allèle de la maladie, avec une fréquence de 1,5. Donc je vais préciser dans la descendance, les pourcentages obtenus. Donc quel est le pourcentage des normaux et quel est le pourcentage des malades. C'est cette case qui est la case des malades. Voilà. Il constitue le 1,5. Donc, les malades avec le petit M, c'est 25%. Et les normaux, c'est 75%. Alors parmi ces 25%, on sait que le sexe ratio est équilibré. Donc on a le même pourcentage des mâles et des femelles dans une population. Ça veut dire que les mâles constituent 50% de la population et les femelles constituent aussi 50%. Donc dans cette case, il y a 10 mâles et 10 femelles qui constituent chacun la moitié. Donc les mâles, c'est la moitié qu'ils vont constituer. Les femelles aussi, c'est la moitié. Donc la proportion des malades parmi ces 25%. C'est 12,5% pour les mâles et 12,5% pour les femelles. Parmi le 1,4, c'est la moitié de 1,4, c'est-à-dire 12,5% pour les mâles et 12,5% pour les femelles. Je retourne dans l'exercice. Alors parmi ces 4 suggestions. 100% des garçons et 0% des filles, non. 25% des garçons et 75% des filles, non. 25% des garçons et 25% des filles, c'est faux. 12,5% des garçons et 12,5% des filles, oui. C'est ce qu'on vient de démontrer. Je passe à la question numéro 2. Si dans une descendance, toutes les filles sont dévectrices et aucun garçon n'est atteint, alors c'est une maladie héréditaire. Est-ce qu'elle est autosomique récessive ou bien autosomique dominante ou bien liée à X récessive ou bien liée à X dominante? Alors je vais prendre au hasard un exemple de pédégrer pour illustrer cette question. Voilà donc, on a dit, toutes les filles sont dévectrices. Je vais donc schématiser ici. Des filles, puis un garçon, une fille, un garçon. J'ai dit que toutes les filles sont dévectrices. Je vais marquer ça par un poids au centre. Voilà. Et voilà donc, toutes ces filles sont dévectrices. Elles conduisent donc la maladie. Le garçon, on a dit, c'est aucun garçon n'est atteint. Aucun garçon n'est atteint. Alors ici, dans ce pédégrer, on voit que les filles sont hétérosigotes, donc elles portent un allèle de la maladie et un allèle normal. Donc on ne peut pas dire que c'est une maladie dominante. C'est impossible. S'il était une maladie dominante, donc toutes ces filles seraient malades. Parce qu'un seul allèle de la maladie suffit pour avoir un phénomène malade si c'était une maladie dominante. Donc j'élimine la deuxième suggestion. Et j'élimine aussi au même temps la dernière suggestion. Donc il me reste soit autosomique récessive, soit liée à X et récessive. Alors puisque j'ai dit que toutes les filles portent un allèle de la maladie, donc c'est sûr que leur père porte aussi cet allèle de la maladie. Tous les garçons sont sains. Tous les garçons sont sains. Donc aucun d'eux n'a reçu d'allèle de la maladie. Cela s'accorde avec le mode récessif lié à X. Lié à X et récessive. Je continue. Si dans une descendance toutes les filles sont malades et 50% des garçons sont atteints, alors c'est une maladie héréditaire. Autosomique récessive. Autosomique dominante. Lié à X et récessive. Lié à X et dominante. Voilà, je propose ici ce pied de gré dans lequel j'ai essayé donc de schématiser les données ici. Toutes les filles sont malades. Les voilà. Première fille est malade. Deuxième fille est malade. Troisième fille est malade. 50% des garçons sont atteints. Voici ici deux garçons sains et deux garçons malades. Cela veut dire 50% et 50%. Alors, s'agit-il d'une maladie autosomique récessive ou bien autosomique dominante? Lié à X et récessive. Lié à X et dominante. Alors, on voit tout d'abord, soit dans le pied de gré, soit dans l'énoncé, que cette maladie atteint les filles plus que les garçons. Toutes les filles et seulement 50% des garçons. Donc, le sex ratio est déséquilibré pour cette maladie. Cela indique que c'est une maladie liée au sexe. Elle n'est pas liée à Y. Si elle était liée à Y, les filles ne seraient pas malades, seulement les garçons. Donc, c'est une maladie liée à X. Cela veut dire que je vais éliminer les deux premières propositions qui indiquent une maladie autosomique récessive, autosomique dominante. Non, ce n'est pas autosomique, mais c'est lié à X. Il nous reste à démontrer si elle est récessive ou bien si elle est dominante. Alors, puisque toutes les filles sont malades, donc, elles portent l'allèle de la maladie, le X grand M, parce que ici, je vais utiliser la majuscule, que ce soit X grand M, puisque c'est une maladie dominante. Alors, leur père, ici, devrait être malade et porterait aussi le même allèle, c'est-à-dire le X grand M, pardon, le X grand M et Y. C'est cet allèle grand X grand M qui est transmis, donc, à toutes les filles, donc, puisqu'elles sont malades. Ici, 50% des garçons sont aussi malades, ça veut dire que la mère aussi porterait le même allèle, mais elle est théroségote. Elle porterait le X grand M et le X petit M. Donc, la moitié des garçons recevront le X grand M et vont être malades. La moitié des garçons recevront le X petit M et devrait être, donc, c'est ce qu'on a dans ce pi degré. Donc, ce modèle est correct. Voilà, donc, ici, je coche cette réponse. Donc, c'est une maladie liée à X et dans mes notes. Mais essayons de voir, est-ce que cette possibilité aussi peut être vérifiée ou non. On va supposer que c'est une maladie liée à X et récessive. Donc, je vais reprendre le pi degré. Voilà, toujours, c'est le même pi degré avec, donc, toutes les filles qui sont malades. 50% des garçons sains, 50% des garçons malades. Maladie récessive veut dire que ces filles, toutes ces filles, donc, ont le même génotype qui devait être, donc, X petit M, X petit M. C'est une maladie récessive. Le même génotype ici, le même génotype ici. Ça indique que le père, aussi, doit être malade avec un génotype X petit M et Y. Donc, c'est X petit M qui est transmis à toutes les filles pour, donc, pour avoir un génotype homozygote pour la maladie. Mais, il faut que la mère, aussi, porte cette allèle. Voilà, donc, on va supposer deux cas. Si on suppose que la mère est malade et homozygote pour l'allèle de la maladie X petit M, X petit M, voilà. Alors, toute la descendance devrait être malade, soit les filles, soit les garçons, avec un pourcentage de 100%, parce que tous les gamètes porteront l'allèle de la maladie. Mais, ça ne s'accorde pas avec le pi degré et l'énoncé, donc, c'est une supposition fausse. Supposons, maintenant, que cette même mère est éthérosigote. Elle porte, donc, un X grand M, l'allèle normale, un X petit M, l'allèle récissive de la maladie. Alors que le père est malade, donc, il va porter, donc, l'allèle de la maladie X petit M. Alors, toutes les filles vont recevoir de leur père X petit M, mais elles vont recevoir de leur mère, donc, qu'à ce soit, le X grand M, elles vont être normales, ou bien le X petit M, elles vont être malades. Donc, on doit avoir, normalement, si cette hypothèse est correcte, on doit avoir 50% des filles qui sont malades et 50% des filles qui sont normales. Mais, ça ne s'accorde pas avec le pi degré, ça ne s'accorde pas avec l'énoncé, ça veut dire aussi que cette supposition est fausse. Donc, la seule suggestion correcte, c'est celle-ci, c'est une maladie, ici, liée à X et dominante. Je continue. 4. Une maladie génétique rare, appelée syndrome incontinentia pigmenti, se transmet selon le mode dominant. Tous les hommes sont normaux. Une femme malade ne peut pas avoir de garçon malade. Et ces filles sont malades pour 50%. Cette maladie est autosomique avec l'étalité du génotype petit M, petit M. Alors, l'allèle petit M, c'est l'allèle normale, puisque c'est une maladie dominante. Ou bien, c'est une maladie liée au chromosome Y. Ou bien, c'est une maladie liée au chromosome X avec l'étalité du génotype X petit M, Y. Ou bien, liée au chromosome X avec l'étalité du génotype X grand M, Y. Le grand M, donc, c'est l'allèle de la maladie. Alors, pour bien comprendre ces données, je vais schématiser ça par ce pi degré, cette table généalogique, pour mieux comprendre. Donc, ici, on a le père qui est sain, mais la femme, elle est malade. Elle est, dit ici, une femme malade. Ils ont cette descendance, c'est une descendance théorique, avec deux filles saines, deux garçons, trois garçons sains. Deux filles malades, puisqu'on nous dit qu'il ne peut pas avoir des garçons malades. Ça veut dire que tous les garçons sont sains, et ces filles sont malades 50%, 50%. Donc, ici, j'ai deux filles saines, 50%, deux filles malades, 50%. Alors, voyons ces suggestions. Je commence par la première. Est-ce que c'est une maladie autosomique avec l'étalité du génotype petit M, petit M? Donc, c'est le génotype normal, puisque la maladie est dominante. C'est-à-dire que tous les individus qui portent ce génotype vont mourir. Non, c'est faux, c'est faux. Donc, si cette maladie est autosomique, donc tous ces sujets qui sont normaux vont porter ce génotype petit M, petit M. Donc, c'est une situation, ou bien c'est une suggestion fausse. Lié au chromosome Y, non plus. S'il était lié au chromosome Y, c'est le contraire. Ce seront donc les garçons qui seront malades, et pas les filles, parce que ce sont les garçons qui ont le chromosome Y. Donc, j'élimine les deux suggestions. Maintenant, il y en reste, c'est deux, qui proposent que c'est une maladie liée au chromosome X. Maladie liée au chromosome X. On va donc schématiser les génotypes possibles sur ce pédégré. Cette femme malade aurait donc un génotype X grand M, X petit M. Elle ne peut pas avoir X grand M, X grand M. S'il était X grand M, X grand M, Toute la descendance serait malade à 100%. Le père Louis, elle est sain. Il va porter le X petit M, Y, puisqu'il est sain. Donc, il va porter l'allèle normale. Dans ce cas, ces filles vont recevoir de leur père un X petit M et de leur mère, soit un X grand M, elles vont être malades, soit un X petit M, elles vont être saines. Donc, pour ces filles saines, elles auront le génotype de X petit M, X petit M. Votre, c'est le même génotype. Les deux filles malades auront X grand M et X grand M, X petit M et X grand M, X petit M. Un génotype à phénotype malade et un autre génotype à phénotype malade. Ils vont constituer, donc, 50% des filles malades ou bien 50% des filles saines et 50% des filles malades. Donc, ça s'accorde avec les données de l'exercice. Mais voyons pour les garçons. Chaque garçon va recevoir de son père le chromosome Y et de leur mère, soit le X grand M, soit le X petit M. Regardez. Donc, celui-là va recevoir le X petit M de sa mère et va être sain. L'autre va recevoir le X petit M de sa mère et va être sain. Mais, un autre garçon, normalement, on aura 50% des cas où le garçon va recevoir de sa mère le X grand M et va être malade. Mais, ceci, X grand M et Y, cela ne s'accorde pas avec la donnée de l'exercice. Donc, on ne peut pas avoir cette situation. Mais, tous les autres génotypes s'accordent. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est malade lié au chromosome X avec l'italité du génotype X petit M et Y? Non, parce que, si ça est exact, on aurait donc mort de tous ces garçons qui sont sains. Donc, il n'y aura plus de garçons dans cette famille. Donc, cette suggestion est fausse. Lié au chromosome X avec l'italité du génotype X grand M et Y, c'est celui-là. Oui, c'est la suggestion qu'on va accepter. Donc, on peut accepter que 50% des garçons naissent sains et restent vivants. Et 50% des garçons naissent avec l'allèle malade et vont mourir. Donc, c'est ce génotype qui est un génotype létal. Donc, c'est la proposition correcte. Je continue. Je passe à l'exercice numéro 2. Le pédigré suivant, c'est-à-dire celui-là, retrace la transmission d'une maladie héréditaire affectant le métabolisme du glycose et provoquant ainsi un type de diabète. Voilà le pédigré. Donc, il est constitué de 4 générations. Génération numéro 1, génération numéro 2, numéro 3, puis numéro 4. Voici les questions. Première question. Précisez en justifiant la réponse le mode de transmission de cette maladie. Je vous rappelle toujours, pour répondre à cette question que nous demande le mode de transmission, il faut toujours déterminer si c'est une maladie récessive ou dominante, et si c'est une maladie autosomique ou bien liée à l'aide de chromosomes sexuels, X ou Y. Question numéro 2, donner en utilisant les symboles D et D, les génotypes des individus, I1, I2, 2, 4, 2, 5, 3, 5, 4, 6, donc ils sont tous sur le pédigré. Question numéro 3, quelle serait la proportion des mâles malades dans la descendance d'un couple tous les deux hétéroségotes ? Donc, toujours pour répondre à ce type de question, il faut toujours dresser l'échiquier de fécondation. Alors, je continue. On cherche tout d'abord le mode de transmission. Voici donc le pédigré. On voit bien que l'enfant malade de 5, le voilà, c'est une fille malade, est issue de deux parents sains. La même chose ici. Tous ces enfants malades ici ont deux parents qui sont sains, soit le père, soit la mère, ils sont tous les deux sains. Ça indique donc que c'est une maladie à un mode récessif. Voici le premier enfant, voici ses parents. L'enfant est malade, ses parents sont sains. Donc, c'est une maladie récessive. Pour justifier, on va dire, par exemple, par les individus malades comme le 2-5 et 4-1, c'est celui-là, ont des parents sains. Donc, sur ce pédigré, autre chose, on voit que la maladie peut atteindre soit les femelles, soit les mâles. Donc, il n'y a aucun déséquilibre du sexe ratio de la maladie à part en tant que ce pédigré. Donc, on peut considérer que c'est une maladie qui n'est pas liée au chromosome sexuel, c'est-à-dire que c'est une maladie autosomique. Donc, on est sûr, tout d'abord, que c'est une maladie qui n'est pas liée au chromosome Y. Si c'était lié au chromosome Y, on ne peut pas trouver la maladie chez les filles. Elle sera seulement une maladie spécifique au mâle. Et la maladie va se transmettre du père en fils. Ça veut dire que si le fils est malade, son père doit être obligatoirement malade. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, ce n'est pas une maladie liée au chromosome Y. Je récapitule. Non liée à l'Y, car maladie commune au mâle et aux femelles. Regardons maintenant, est-ce qu'elle est liée à X ou non. Si cette maladie est contrôlée par un gène porté par le chromosome X, cette fille de 5 qui est malade doit avoir un génotype X, petite d, X, petite d, d étant l'allèle de la maladie. L'un des X, petite d, qui est l'allèle de la maladie, va être obligatoirement donc héritée du père. Et ce père doit être malade, puisque ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas une maladie portée par le chromosome X. Même chose ici pour cet individu, ce garçon, 3, 5, qui est sain, alors que sa mère est malade. Si c'était une maladie portée par le chromosome X, cette mère va transmettre à son fils l'un des deux chromosomes qui portent l'allèle de la maladie et sera à son tour malade. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, c'est une maladie autosomique et non liée à X. Non liée à l'X, car le mâle 3, 5 n'est pas malade. Donc, maladie autosomique. Je passe à la question numéro 2. Voilà donc la question numéro 2. On nous demande de donner, en utilisant les symboles grandes d et petites d, les génotypes des individus. I1 et I2, c'est-à-dire les premiers parents, les premières générations. De 4 et de 5, ce sont deux de leurs enfants. 3, 5, puis 4, 6. 3, 5 ici, puis 4, 6. C'est le dernier garçon qui est malade. Mais tout d'abord, il faut préciser la lettre grande d, la lettre petite d, donc laquelle est dominante, laquelle est récissive. On le connaît maintenant. Puisque c'est une maladie récissive, on doit utiliser le symbole minuscule, c'est petite d, car c'est une maladie récissive. Alors, pour l'allèle normale, on va utiliser le grand D, car il est dominante. Alors, je commence maintenant à donner les génotypes de mon D. Premier individu, père ici, il est normal, mais il a une fille malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son génotype, il est éthérosigote, donc c'est un porteur sain. Il devait être grand D, petite d. C'est une maladie autosomique, donc on ne va pas utiliser ni X, ni Y dans le génotype. Car c'est un porteur sain, puisque sa fille est malade. Je passe au deuxième individu, c'est cette mère, grand D, 2. La même chose ici, puisque sa fille est malade, donc elle est obligatoirement éthérosigote. Porteuse saine. Là, c'est un porteur sain, puisque sa fille est malade. L'individu. Donc, si j'ai dit un porteur sain, parce qu'il s'agit de l'individu. Ce n'est pas donc une femelle. Si c'était une femelle, je vais dire, c'est une porteuse saine. Alors, le 2, 4, le 2, 4, elle est ici, c'est cette fille. Alors, elle est saine, mais elle a deux possibilités. C'est que c'est soit grand D, grand D, homozygote pour l'allèle normale, ou bien le grand D, petit D, l'héthérosigote. Puisque ses deux parents sont hétérosigote, donc elle peut irriter soit l'allèle normale, ou bien l'allèle de la maladie. Soit chez son père, ou bien chez sa mère. Donc, il y a deux possibilités. Le grand D, le grand D, ou bien le grand D, petit D. Car c'est un sujet sain, mais ses parents sont des vecteurs, au porteur sain hétérosigote. Chacun peut lui transmettre soit le grand D, soit le petit D. Et non, pas le petit D à la fois. C'est-à-dire que si son père lui transmet le grand D, la mère va transmettre le petit D. Si son père lui a transmis le petit D, c'est sa mère qui va lui transmettre, donc le grand D. Je continue pour les autres individus. Alors, l'individu 2, 5, c'est cet individu. Donc, c'est une femelle atteinte de cette maladie, puisque la maladie est récissive. Elle aura donc un génotype homozygote pour l'allèle de la maladie, D, D, minuscule. Car c'est un sujet malade. Je continue. L'individu 3, 5, le voilà. Donc, c'est ce garçon. 3, 5. Regardez. Donc, sa mère est malade. Son père est sain. Donc, elle va recevoir obligatoirement un allèle de la maladie de sa mère, un allèle sain de son père. Il sera donc hétérosigote, porteur sain aussi, grand D, petit D. Donc, sa mère serait petit D, petit D. Son père serait grand D, grand D. Il reçoit petit D de sa mère, grand D de son père. On suppose que celui-ci n'est pas un porteur sain. Il risque aucun de ses enfants ni malade. Regardez. Donc, toute la descendance est saine. Ça veut dire que son mari est probablement homozygote, grand D, grand D. Il n'est pas hétérosigote. Il me reste maintenant cet individu. C'est le dernier. C'est celui-là. C'est un individu malade. C'est un garçon malade. Donc, son génotype est sûrement petit D, petit D homozygote. Car c'est un sujet malade. Je continue maintenant. J'arrive à une autre question dans l'exercice. Quelle serait la proportion des mâles malades dont la descendance d'un couple, tous les deux hétérosigote? Alors, pour répondre à la question, on doit faire donc l'échiquier de fécondation, interprétation chromosomique des résultats. Donc, je vais mentionner tout d'abord les phénotypes des parents. Ils sont tous les deux sains, mais porteurs sains. Donc, grand D pour l'omale, grand D pour la femelle, c'est-à-dire phénotype normal, phénotype normal. Les génotypes seront hétérosigotes tous les deux. Voilà, porteurs sains, porteurs sains. Chacun va produire deux types de gamètes différents, grand D et petit D, pour des proportions de 1,5, 1,5. Le deuxième individu, c'est la même chose. Deux types de gamètes différents avec les mêmes fréquences de 1,5, 1,5. Donc, j'ai ici deux gamètes pour l'omale, deux gamètes pour la femelle. J'aurai quatre possibilités de fécondation. Je vais donc rédiger ici l'échiquier de fécondation avec quatre cases, les voilà. Donc, je vais préciser ici les gamètes que j'ai. L'allèle, grand D, avec sa fréquence de 1,5. Puis, l'allèle, petit D, avec sa fréquence de 1,5. Les mêmes gamètes ici sur cette colonne. Grande D, 1,5. Et petite D, 1,5. Je complète les cases de fécondation. Ici, il y aura rencontre de deux allèles normaux, grand D et grand D, avec un phénotype normal de grand D et avec une fréquence de 1,4, 4 cases, chacune constitue 1,4. Deuxième case, rencontre d'un grand D et d'un petit D. Donc, on obtient un génotype hétérozygote, mais à phénotype normal et avec une fréquence de 1,4. La même fréquence et le même phénotype ici, phénotype normal, avec la fréquence de 1,4. Alors que dans cette dernière case, il y aura rencontre d'un petit D et d'un autre petit D, homozygote récessif, donc le phénotype serait malade, avec une fréquence de 1,4. Alors la question, quelle serait la proportion des mâles malades dans la descendance ? C'est cette case qui constitue la descendance malade. La voilà, petite D. Donc cette case contient normalement les mâles et les femelles, avec une même proportion. Proportion des descendants malades, c'est 25%, c'est-à-dire un quart. Mais si je cherche les mâles, les mâles vont constituer la moitié de cette proportion et l'autre moitié sera donc constituée par des femelles. Proportion des mâles malades dans la descendance, donc c'est 25% divisé par 2, c'est 12,5%. Je continue. J'arrive maintenant à l'exercice numéro 3 qui parle de notre maladie, de notre anomalie, c'est le daltonisme. Le daltonisme est une anomalie de la vision, du couleur. Le daltonien ne peut pas généralement distinguer entre le rouge et le vert. Voici l'évolution de cette maladie chez une famille atteinte. Le mariage d'un homme daltonien avec une femme saine a donné un garçon puis une fille tous les deux sains. Le frère aîné de cet homme est sain, mais sa femme est daltonienne. Ils ont eu deux garçons atteints puis une fille saine. La sœur cadette de ces deux hommes, qui a une vision normale, c'est-à-dire elle n'est pas daltonienne, est enceinte de son mariage avec un homme normal. Cette femme et ses deux frères ont des parents normaux. Alors la première question, donc voici l'énoncé, établir le pédigré de cette famille. Donc en lisant ces indices, on va rédiger le pédigré convenable. Donc, pédigré de la famille. Donc je commence par le premier indice, le mariage d'un homme daltonien. Donc je commence par l'homme daltonien. Je vais le schématiser par un carré coloré en noir, le voilà. Le mariage. Donc je vais aussi rédiger ou bien schématiser le mariage avec une femme saine, une femme normale. Là, voilà une femme normale. Je vais l'élier par un trait. Ce trait indique donc le mariage. Ils ont donné un garçon puis une fille. Donc je vais toujours commencer de la gauche vers la droite. Je vais mettre donc le premier garçon qui sera le premier à naître à gauche, puis le second à droite et ainsi de suite. Donc on a le premier, c'est le garçon. Je vais faire donc ce trait qui indique la descendance. Le voilà. Donc je vais mettre en premier lieu le garçon normal, suivi d'une fille normale aussi. Un garçon puis une fille, tous les deux sains. Le frère aîné de cet homme. Donc il s'agit de cet homme. Je parle de cet homme. Le frère aîné de cet homme est sain. Donc je vais le mettre ici à gauche. Puisqu'il est aîné, il est plus grand, il est plus âgé que l'autre. Donc je vais le mettre à gauche. S'il était plus jeune, je vais le mettre à droite. Voilà donc la descendance qui a donné cet homme et son frère. Voilà. Son frère ici est marié avec une femme daltonienne. Je vais schématiser ici aussi le mariage avec ce trait d'union. Ils ont donné quoi? Mais sa femme est daltonienne, ils ont eu deux garçons atteints pour une fille saine. Donc ils ont trois enfants, deux garçons atteints et une fille saine. Je vais schématiser ici. Voilà le trait de la descendance de la fratrie. Voici le premier garçon, deuxième garçon, et puis la fille. Premier garçon, il est atteint. Deuxième garçon, elle est atteint. Et la fille, elle est saine. La sœur cadette de ces deux hommes. Voilà les deux hommes. Voilà le premier, sain, deuxième malade, ils ont une sœur. Je vais la schématiser ici. Et les cadettes, donc les plus jeunes. La voilà, elle est saine. La sœur cadette de ces deux hommes qui a une vision normale est enceinte de son mariage avec un homme normal. Donc je vais schématiser ici son mariage avec un homme normal. voilà, ils ont eu une grossesse. La voilà, un foetus qui est encore en cours de grossesse. On ne sait pas encore son fils aussi, mais il s'agit d'un foetus. Elle est enceinte de son mariage avec un homme normal. Cette femme et ses deux frères, cette femme et ses deux frères ici, ont des parents normaux. donc je vais schématiser ici pour compléter donc cet arbre. Leurs deux parents, voilà leur père, voilà leur mère, ils sont tous les deux normaux. Voilà donc, j'ai complété l'arbre généalogique ou bien plus degrés. Il me reste de mentionner et bien de numéroter les générations. Voilà la génération numéro 1, génération numéro 2, puis génération numéro 3. Je vais numéroter aussi les individus. Voilà le numéro 1, le numéro 2. Pour la génération 1, pour la génération 2, voici l'individu numéro 1, puis 2, 3, 4, 5 et 6. Pour la génération 3, voici l'individu 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6 aussi. Alors, je commence pour la deuxième question. Je continue. Deuxième question. On déduit le mode de transmission de cette maladie. Donc, cherchons ensemble le mode de transmission, c'est-à-dire la dominance et puis, est-ce que c'est une maladie autosomique ou bien c'est-ce une maladie gonosomique ? Alors, commençons par la dominance. Regardez ici, le 2, 3, un garçon malade, il a ses deux parents sains, alors, donc, je vais choisir cette branche. Cet enfant a des parents sains, donc, il s'agit d'une maladie récessive. C'est une maladie récessive car l'individu de 3 malades a des parents normaux. Autre chose, maladie liée à l'X, on va voir la justification. D'abord, elle n'est pas liée à l'X, puisqu'il a atteint des mâles et des femelles. C'est lié à l'Y et c'est une maladie qui va donc caractériser seulement les mâles, les garçons. Malade liée à l'X, regardez, je vais choisir cette branche. La proportion des mâles atteint plus grande que la proportion des femelles atteintes. Vous voyez ici 3 mâles pour une femelle. Si je traduis ça en pourcentage, j'aurai un grand pourcentage des mâles qui sont malades ou dépend d'un petit pourcentage pour les femelles. Donc, on dit que le sex ratio de la maladie est déséquilibré en faveur, donc, des mâles. Si je choisis cette branche de cet arbre généalogique, on voit nettement quelque chose d'intéressant, c'est que cette femme malade a transmis la maladie aux garçons avec une proportion de 100%. C'est-à-dire que tous les garçons de cette fratrie sont malades, ils ont hérité la maladie de leur mère. Hérédité, mère, fils, ça caractérise une maladie liée à l'X. Hérédité, mère, fils, la mère transmet la maladie à ses fils. Je continue, je passe à la question de mon autre pour déterminer les génotypes possibles avec les exemples du pédégré. Voici toujours le pédégré qu'on vient de réaliser. Voici un tableau dans lequel on va mentionner les génotypes correspondant aux phénotypes normaux. Je vais citer les exemples pris de ce pédégré. Je commence par les mâles. On a deux phénotypes possibles. C'est soit normal, grande D, c'est soit d'altonien, petite D. C'est le normal. Pour l'omade, il n'y a qu'un seul génotype. Il doit être X, D, Y, D, c'est l'allèle normale. Alors, des exemples à partir du pédégré, des hommes normaux, par exemple, le père 1,1, il est normal, cet enfant 2,2, il est normal, 2,6, il est normal. Donc, je vais prendre ici par exemple comme exemple, le 1,1, puis le 2,6. Alors que si on a un phénotype d'altonien pour l'omale, on aura un génotype qui porte l'allèle de la maladie. X, D, Y. Mâle, malade. Exemple, le 2,3, le 3,1, le 3,2, 2,3, 3,1. Je passe maintenant aux femelles. On a trois génotypes possibles, deux génotypes pour le phénotype normal, et un seul génotype pour le phénotype anormal. Alors, si le phénotype est normal, on a deux possibilités. Soit un génotype éthéroségote, soit un génotype homozygote pour l'allèle normale. Regardez. C'est soit homozygote pour l'allèle normale, X, D, X, D. On va prendre le plus degrés comme exemple. Peut-être le 2,4, on n'est pas si sûr. Le 2,4, et si cette femme est normale. On ne peut pas, on n'est pas sûr si elle est tout à fait homozygote pour le grand D, mais si je vois sa descendance, si deux enfants sont tous normaux, on ne peut pas juger pour seulement deux enfants. S'il y avait plus d'enfants, ce serait l'idéal. Mais quand même, on peut dire que sa descendance est normale, donc elle aussi, elle serait généralement normale. ou bien, avec le phénotype normal, on peut avoir aussi un génotype éthéroségote, X, D, X, D, c'est-à-dire une femme vectrice. Une femme vectrice. On va prendre comme exemple cette mère ici, qui a conduit la maladie à son fils, donc c'est une vectrice. Ou bien, la femme peut-être daltonienne, c'est le cas ici, 2,1, dans ce cas, les deux X portent les deux allèles de la maladie homozygote pour la maladie, X, D, X, D, et l'exemple ici, comme je viens de le dire, c'est le 2,1. Je continue, je passe à une autre question. Quelle est la probabilité d'apparition de cette anomalie chez le foetus de la femme enceinte si elle est porteuse? Alors, toujours pour donc calculer ses probabilités ou bien ses proportions ou bien ses pourcentages, il faut rédiger un échiquet. Ça va faciliter donc la réponse à cette question. Le génotype, c'est X, D, X, D, D, pour la femelle, elle est éthéroségote, donc le 2,5, c'est la femelle et le 2,6, c'est l'omale, qui a donc un X, D, Y. Les gamètes, chacun va produire deux types différents de gamètes avec des fréquences toujours de 1,5, 1,5. Ici, deux types de gamètes aussi avec les mêmes fréquences de 1,5, 1,5. Un gamète qui porte le X et un autre gamète qui porte le Y. Deux gamètes pour la femelle, deux gamètes pour l'omale, j'aurai donc quatre possibilités différentes pour la fécondation. Je vais les schématiser sous forme d'un échiquet de fécondation, le voilà. Je vais citer ici ou bien mentionner les gamètes de la femelle, par exemple, le X, D et le X, D, avec leur fréquence de 1,5, 1,5. Ici, les gamètes du mâle, le X, D, avec sa fréquence de 1,5 et le Y, avec sa fréquence de 1,5. Je vais compléter les cases de fécondation. Ici, rencontre de X, de 2X, D, avec une femelle, donc, et un phénotype normal avec une fréquence de 1,5. Deuxième case, rencontre de X, D, et X, D, donc, un génotype hétéroségote. C'est toujours une femelle avec un phénotype normal aussi et une fréquence de 1,5. Troisième case, rencontre de X, D, et Y. X, D, et Y, c'est un mâle cette fois-ci, normal, avec une fréquence de 1,5. Dernière case, rencontre d'un X, petite d, et Y. Voilà, c'est un mâle aussi, mais cette fois-ci, avec un phénotype anormal, malade, avec une fréquence aussi de 1,5. Alors, on nous demande de calculer la probabilité de cette maladie chez le futur. Donc, la case qui est malade parmi ces quatre cases, c'est celle-ci, avec le petit D, c'est la case de la maladie. Il constitue un quart. Donc, toute la génération, au biais de la génération, aura 25% des individus malades. Proportion des descendants malades, c'est 25%. Toutes ces cases, ce sont des mâles. Donc, j'ai ici deux cases des mâles. 50% des mâles seront normaux et 50% des mâles seront malades. Proportion des femelles malades, regardez, toutes les cases des femelles sont normales. Donc, il n'y a aucune case malade, c'est 0%. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, je vais essayer de terminer les autres exercices qui nous restent. sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. ! Sous-titrage Société Radio-Canada